Oui c'est vrai, avec une équipe Toulouse qui a même envoyé une grosse équipe puisque Guy Noves avait pris l'initiative d'aligner d'entrée des garçons comme Fabien Pelousse également Frédéric Michalac avec juste derrière lui Vincent Clerc, Poitroneau, Fritz également titulaire Du côté bergaliens, on le disait, il faut un point pour assurer la place en Coupe d'Europe avec le départ de Julien Bonner en cette fin de saison, pas mal de joueurs vont partir, Guillaume Bousses notamment On retrouve les bergaliens à l'attaque avec justement Guillaume Bousses qui est pris à quelques mètres de la ligne qui retrouve Parra, Parra qui évite un plaquage, il va pouvoir transmettre à Florian Denos qui vient au soutien pour le premier essai de cette rencontre Il aura fallu attendre tout de même 21 minutes dans ce match pour voir le premier essai Il est inscrit par Florian Denos après la pénalité réussie par Benjamin Moyer en début de match ça fait 8-0 en faveur de Bourgouin La réponse des Toulousains ne va pas tarder, Toulouse qui cherche à prolonger sa série de 6 victoires consécutives Michalac qui tape une chandelle, qui va atterrir dans les 22 mètres bergaliens La réception n'est pas très bien assurée, ça retombe dans les mains de L'embolé L'embolé qui transmet à Courant, Courant pour Nianga Nianga qui accélère, qui transmet à Claire Claire qui tente de garder le débournement Il est pris avant de sortir en touche Il fait le chistera pour Florian Fritz qui va aplatir en force le premier essai des Toulousains Un essai qui sera transformé Toulouse revient à une petite longueur des bergaliens 8 à 7 alors que l'on joue depuis 28 minutes dans cette rencontre Et on revoit cet essai en force de Florian Fritz Une pénalité de chaque côté pour Boyer et Courant 11 à 10 à la mi-temps, côté Toulousain, il y a du monde sur le banc avec du sautoir, Josion, Maca entre autres Début de seconde période, pénalité pour Benjamin Boyer Qui porte l'avance des bergaliens à 4 points 14 à 10 après seulement quelques secondes Et puis juste après, un carton jaune Carton jaune pour Yann David A la suite de Marc de Vincent Clerc Il a voulu relancer tout de suite Mais Yann David n'était pas à 10 mètres Il est donc sanctionné par M. Gassou qui lui donne un carton jaune Bourgouin va jouer à 14 contre 15 pendant 10 minutes Mais Bourgouin ne va pas céder le moindre point pendant ces 10 minutes en infériorité numérique On revoit ici la faute de Yann David Au retour de Yann David sur la pelouse A 15 contre 15, on retrouve les bergaliens à l'attaque Avec une tentative de drop de 50 mètres de Benjamin Boyer Le drop qui passe entre les perches 3 points de plus pour Bourgouin Qui mène alors 17 à 10 On joue depuis 64 minutes dans cette rencontre Une pénalité de chaque côté Michalac pour Toulouse, Boyer pour Bourgouin 20 à 13 pour les bergaliens Et on est maintenant dans les 5 dernières minutes de cette rencontre Et on trouve les Toulousains à l'attaque Avec Michalac en position de demi de mêlée Pour Dubois, Dubois pour Josion Josion qui réussit à transmettre à Dubois Dubois qui trouve qu'une avoir un petit peu miraculeusement Clévin Poitrenaud pour Vincent Clerc En bout de ligne, le décalage était fait Et c'est pour les Toulousains en coin La transformation sera ratée par Michalac Toulouse revient à 2 points, 28 Il reste maintenant quelques petites secondes Ballon sorti pour Jeff Dubois Qui tente le drop Quasiment à la sirène Ça passe entre les bars 3 points de plus pour les Toulousains Qui à la dernière seconde Vont chercher la victoire Et s'impose 21 à 20 Grâce à Jeff Dubois Christophe Furios Et les bergaliens auraient aimé Partir sur une victoire Mais c'est finalement Toulouse Qui s'impose 21 à 20 Et Julien Bourner lui aussi Avant de partir Aurait souhaité une dernière victoire Lui qui est arrivé à Bourgouin en 99 Et bien il quitte ce club Sur une défaite Il va rejoindre Clermont La saison prochaine